bonjour et bienvenue dans cette deuxième interview vidéo de paroles d'experts aujourd'hui c'est la deuxième partie de l'interview de christian purène si vous ne le connaissez pas encore allez voir la première partie de l'interview publié il ya quinze jours vous pouvez également aller voir son cv sur son site www.christianpurenne.com il y propose tous ses articles et même des vidéoconférences il m'a gentiment indiqué quelques liens en relation avec notre interview que vous trouverez en barre d'informations la deuxième partie de cette interview s'est mieux passé que la première et j'espère que vous noterez mes petits progrès je proposerai également plus tard un résumé écrit de cette interview assez longue bon visionnage donc re bonjour monsieur purène merci beaucoup à nouveau là donc je vous voulions poursuivre en fait notre discussion de la dernière fois nous avions parlé en fait des manuels de fleu et de la manière dont il intégrait la perspective actionnelle et finalement ça avait transparu tout au long de l'interview vous êtes assez critique du du cadre européen commande référence et a peut-être que nous pourrions parler justement de ces sujets là à présent elles sont les équipes que vous formulez vis-à-vis de ce cadre il ya un certain nombre de critiques ce que je voulais dire déjà c'est que ça n'est pas original on considère souvent en france comme le plus critique effectivement vis-à-vis du cadre tout simplement parce que ça a commencé j'ai commencé à critiquer le cadre très tôt puisque dès que la version finale est parue chez Didier en 2001 j'ai publié un article dans les langues modernes qui a été publié en 2002 alors ma critique à l'époque n'était pas une critique de fond du cadre mais une critique sur le fait que le cadre commençait déjà à être pris comme une espèce de bible ou comme un il y aurait le petit livre rouge de mao et le gros livre rouge de du cadre pour ce que je montrais déjà dans cet article c'est un article des langues modernes qui vous trouvez sur mon site publié en 2002 c'est qu'en fait comme je le disais à la interview précédente le cadre en fait d'une part ne tire pas les implications méthodologiques du constat que les auteurs font de la nouvelle situation de référence et du nouvel objectif de référence qu'eux-mêmes annoncent soit qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire à l'époque soit qu'ils s'étaient eux-mêmes coupés de la possibilité de cette implication en décidant de ne pas aborder le problème méthodologique alors on dira bon ils avaient le droit de ne pas aborder le problème méthodologique oui et non oui en théorie non dans la mesure où la méthodologie il n'aborde pas mais ils sont complètement plongé dedans pendant tout le cadre et il s'agit de l'approche communicative alors que la situation de référence et l'objectif de référence nouveau qu'ils annoncent aurait impliqué justement l'élaboration de cette perspective actionnelle que même annonce donc ça c'est vraiment là la première grosse critique que je fais que je fais du cadre et de ceux qui l'ont loué un petit peu comme la nouvelle bible sans voir que ce qui était fondamentalement nouveau dans ce qui dans le cadre impliquait justement une modification de la méthodologie et du paradigme de la communication sur lequel ces auteurs restaient donc ce qui m'a prodigieusement énervé c'est que en particulier en france la plupart des didacticiens se sont vraiment précipités sur le cadre comme vraiment comme le nouvel texte de référence c'est le cas de le dire sans faire jouer un petit peu leur esprit critique par contre cet esprit critique a très bien fonctionné au moins au début en allemagne et ce que je vous propose de mettre à l'écran c'est un compte rendu qui a été fait par anne frédéric de louis publié en 2008 dans les langues modernes ce compte rendu elle fait un compte rendu en fait d'un colloque de didacticien germanophone autrichien et allemand qui a eu lieu à l'université de d'ublingen en 2002 donc juste l'année après la publication du cadre et c'est une critique absolument en règle systématique du cadre il ne reste pratiquement rien rien du cadre je suis d'accord avec toutes les critiques qui sont faites donc j'y renvoie les enseignants qui qui m'écoutent et qui pourront consulter soit le compte rendu soit directement les actes qui ont été publiés de ce colloque en 2003 bon j'ai aussi publié un document très très sévère non pas vis-à-vis du cadre lui-même mais contre deux collègues qui sentaient les louanges du cadre et c'est en 2002 sur mon site aussi il s'agit d'un compte rendu d'un ouvrage qui présente le cadre comme vraiment la référence pour la formation des enseignants bon c'est assez insupportable quand vraiment on voit la grosse lacune du cadre que j'ai que j'ai cité tout à l'heure dans dans la série des références aussi je m'excuse de faire la promotion d'un ouvrage que je viens de terminer avec un collègue de l'université de lausanne il était à l'université de montpellier jusqu'à la fin de l'année universitaire précédente c'est Bruno Voraire qui avait déjà écrit un ouvrage très critique sur l'idéologie du plurilinguisme du conseil de l'Europe et dans ce dans cet ouvrage c'est moi qui me suis chargé de cette partie à la fois je critique à nouveau le flou qui avait été noté par beaucoup d'enseignants des descripteurs avec des avec des des mots comme assez souvent etc il ya énormément de flou ce que je dis dans cet ouvrage c'est qu'en fait critiquer le flou des descripteurs c'est servir un peu d'idiot utile aux auteurs du cadre et je confesse avoir servi d'idiot utile en l'occurrence dans la mesure où en fait le flou des descripteurs je ne dirais pas qu'il est volontaire mais en tout cas il sert le projet fondamental des auteurs du cadre qui ne sont pas des didacticiens mais qui sont des représentants d'eurocentre et du british council pour ne pas les nommer qui sont des vendeurs de certifications internationales mais les descripteurs qui sont dans le cadre ces échelles de les descripteurs des échelles de compétences en fait n'ont pas à être précises pour ces organismes commerciaux dans la mesure où ces descripteurs ne sont pas le début de la fabrication des évaluations mais ils sont la conséquence en fait des tests des calibrages d'items qu'ils ont eux mêmes réalisés et c'est ces descripteurs ne peuvent pas être utilisés de façon de façon correcte scientifique que sans en fait se référer aux des aux items calibrés qui sont protégés par ces organismes à peu près comme comme des secrets comme des secrets industriels oui donc on a fait croire aux inspecteurs en tout cas en france on a fait croire aux enseignants en france je peux en témoigner parce que j'ai beaucoup fréquenté les réseaux les listes de diffusion des enseignants à l'époque on m'a fait croire que sans aucune préparation un enseignant pouvait préparer des évaluations plus scientifique directement en s'inspirant des descripteurs du cadre or c'est absolument impossible ces organismes de certification en fait ont tout un procès ont toute une procédure très 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 mathématiques avec des modèles mathématiques où ils mélangent par exemple dans des tests ils mélangent les anciens items déjà calibrés avec de nouveaux items pour voir si les réponses sont les mêmes et donc il ya toute une procédure très lourde qui permet justement de générer d'autres épreuves d'autres épreuves calibrées mais il n'est pas possible de d'utiliser directement les descripteurs du cadre pour pour faire des évaluations alors pourquoi est ce qu'on peut on peut dire que ça a été fait presque exprès c'est que on en arrive au bout de quelques années au constat en tout cas en france que décidément ni les inspecteurs ni les enseignants ne sont capables de faire des évaluations vraiment scientifique et que le plus simple et le plus facile bien c'est de prendre directement les de prendre directement les les épreuves du british council de du cip du god institute c'est donc en fait toute cette opération sinon avant de quoi elle aboutit en tout cas sans faire de procès d'intention et la bouteille à une privative il ya une privatisation de l'évaluation des langues dans les systèmes scolaires européens ça c'est vraiment la groupe critique que l'on fait du point de vue interne aussi on peut dire quand même que c'est simple qui peut se moquer du monde que 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 d'appeler ce document apprendre enseigner évaluer il est évident que on dit on ils disent que on ne connaît pas de on ne sait pas de quelle grammaire on peut utiliser ils disent eux mêmes qu'ils n'ont pas de théorie de de la compétence notre critique que l'on peut faire on ne sait pas exactement comment on apprend une langue et donc ils ne disent rien sur ni ni apprendre ni enseigner d'ailleurs comme on le disait déjà la dernière fois ils refusent de parler de méthodologie comment voulez vous à la fois dire que vous ne vous n'avez rien à dire en termes de méthodologie et intitulé votre votre texte apprendre enseigner et évaluer en fait mettre en avant l'apprentissage et l'enseignement c'est une façon détournée d'imposer en fait le seul objectif de ce texte qui est de prendre position de prendre pied sur le secteur de l'évaluation ce document ne parle que d'évaluer et le résultat le résultat c'est il est bien montré justement par les par les par les didacticiens germanophones dans au cours de ce colloque de tubingen je vous renvoie à leurs actes ou à ce compte rendu le résultat c'est que comme comme ce texte ne dit rien sur apprendre et enseigner mais tout sur évaluer comment est-ce que les enseignants et les systèmes scolaires en général vont l'utiliser et bien ils vont utiliser le dispositif d'évaluation comme modèle à la fois d'enseignement et d'apprentissage et bien c'est ce qu'on appelle depuis très longtemps le 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 teaching for the test c'est à dire que il y a une modélisation de l'enseignement apprentissage on ne fait que préparer en fait les épreuves les épreuves dévaluations ça s'est annoncé dès 2002 par par les didacticiens germanophones et il suffisait de les lire seulement et de voir et d'analyser s'ils avaient raison ou pas oui c'est très curieux de ces actes et complètement on n'en parle pas quoi on en a très peu parlé en tout cas on n'en a jamais parlé en france il a fallu ce compte rendu publié en 2008 mais qui n'a pas eu énormément d'impact c'est c'est comme la bible vous avez des athées mais ça n'empêche pas les croyants de continuer à croire dur comme fer à la bible c'est le même c'est le même phénomène c'est le même phénomène j'ai parlé je crois à la dernière interview j'ai parlé aussi de l'épistémologie de l'épistémologie de ces de ces auteurs ils disent par exemple je cite en page 23 il faut que la description se fonde sur des théories relatives à la compétence langagière bien que la théorie la recherche actuellement disponible soit inadéquate pour fournir une base ils disent eux mêmes que ils n'ont pas de base scientifique pour définir ce qu'est la compétence alors tout le tout le texte ce sont des échelles de compétence il faudra qu'on m'explique quand même quand même cette affaire c'est vraiment très curieux la manière dont ce texte est devenu la référence alors qu'il est extrêmement pernicieux oui oui j'avoue que j'ai été très surprise quand vous m'avez envoyé ce texte que je ne connaissais pas en fait en allemagne je ne savais même pas que qu'il y avait eu une réception critique dès le début pour l'instant il est vraiment pris comme comme la bible les cours universitaires en tout cas sont calibrés sur ce sur ce cadre commun de référence vraiment que les évaluations oui que les évaluations soient calibrées dessus il ya quand même moi je reconnais deux 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 avantages au cadre le premier mais c'est énorme c'est que il a il a diffusé cette annonce d'un changement d'objet de situation sociale de référence et d'objectif social de référence d'un seul coup on s'est rendu compte qu'effectivement il fallait préparer les élèves en europe à non seulement communiquer bien vivre et donc à travailler ensemble dans une europe qui est multilingue et multiculturel donc la compétence purilingue puriculturel ne date pas du cadre mais le cadre a vraiment diffusé cette idée d'une nouvelle ce que j'appelle configuration didactique de la même manière que le grand texte antérieur du conseil de l'europe qui sont les niveaux seuils du début des années 70 on en parlait dans mon dernier interview n'ont pas non plus créé l'approche communicative mais ont diffusé énormément l'approche communicative à l'époque donc ça c'est vraiment ce que je reconnais au cadre du point de vue de l'historien de la didactique des langues qui s'intéresse aussi aux enjeux actuels nouvel objectif social de référence nouvelle situation sociale de référence et puis le deuxième intérêt qu'on peut reconnaître au cadre mais non pas en tant que didacticien mais en tant qu'administrateur tout simplement c'est que c'est le cadre qui a réussi à imposer ses propres ses propres échelles de compétences mais mais ça ça n'est pas ça n'est pas un intérêt du point de vue didactique c'est à dire du point de vue de l'amélioration de la relâche de l'efficacité de la relation enseignement apprentissage j'ai plutôt dit tout à l'heure que ça avait des effets négatifs avec le petit chine tout le test mais c'est vrai que du point de vue du point de vue de la gestion universitaire de la circulation des étudiants à l'université avoir avoir la même la même échelle de référence en termes de compétences langagières c'est un avantage effectivement mais mais ça n'est pas une innovation ça n'est pas une innovation d'un point de vue didactique c'est le point de vue qui m'intéresse il existait déjà des échelles auparavant d'ailleurs qui sont citées dans le cadre toutes celles des échelles de des échelles d'alté existait déjà auparavant mais le cadre européen a réussi à imposer ses propres ses propres échelles qui sont qui sont maintenant reconnues à l'échelle européenne voilà le deuxième succès si vous voulez du le deuxième succès du cadre oui oui enfin moi ce que je trouve aussi qui est assez assez dommage ou mais là le cadre n'est pas responsable mais c'est la manière dont il a été adapté dans les universités où vous avez par semestre vous devez atteindre un niveau mais clairement le niveau à 1 il est il est atteint très peu de temps et mais on considère quand même que vous avez validé le niveau à 1 au bout d'un semestre puis le niveau à 2 après deux semestres et ça c'est pas c'est pas très logique finalement ça que ça correspond mais ça c'est le c'est l'inconvénient qu'à tout tout échelle de compétences à partir du moment où elle est utilisé de façon de façon aveugle en quelque sorte sans maintenir sur l'évaluation la même capacité d'adaptation dont on parlait dans l'interview précédente à propos des à propos des enseignants c'est la même chose ça a été repris d'ailleurs par les manuels le manuel à 1 c'est tout un manuel sur le niveau à 1 alors que bon il est quand même très basique ce niveau à 1 non seulement c'est un outil qui provoque des lacunes qui provoquent des régressions en termes de réflexion didactique à cause de cet effet amont de l'évaluation sur l'enseignement apprentissage dont on vient de parler mais en plus il est utilisé de façon de façon bête il est déjà bête en soi il est utilisé de façon bête ça fait ça fait bête au carré si vous voulez c'est presque retombé sur ses pattes mais malheureusement ce n'est pas le cas et alors j'ai écrit et j'ai écrit un article à l'occasion du colloque de la gps à louvain il ya quelques années j'ai écrit un ouvrage j'ai écrit un article très très critique où je parle de de l'état vraiment de déliquescence de la de la réflexion didactique en france en français langue étrangère je dis que le fait que le cadre a été célébré absolument pendant pendant dix ans ou quinze ans par la plupart des didacticiens français comme vraiment la référence c'est vraiment le signe qu'il ya quelque chose qui fonctionne mal entre leurs deux oreilles quoi il ya un problème il ya un problème les universitaires quand même par définition font de l'analyse critique critique dans le sens universitaire et qu'il n'ait pas été capable de voir tous ces problèmes du cadre au pire de les voir mais de ne pas le dire par intérêt ça me paraît quand même assez grave oui c'est un système en fait le problème c'est que c'est un système même si on les voit de manière individuelle c'est difficile pour les professeurs de de mettre en place quelque chose qui et puis en plus c'est bien organisé donc c'est quelque ça sert de référence donc tout le monde s'y réfère et c'est si on n'a pas d'alternative à proposer c'est logique que que ça revienne quand même au final à ça voilà ben justement dans l'ouvrage que je vous ai cité que j'ai que j'ai fait avec bruno morère il ya un chapitre je crois c'est le quatrième que j'ai pris en main et qui 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 a déjà une qui fait déjà une première proposition de sortie du cadre on vous disait que mon dernier interview que cet ouvrage s'attitulait ce cr de poids par ici la sortie point d'exclamation l'une de ces sorties justement on se sont c'est d'imaginer des des évaluations complexes des évaluations aussi complexes que ne l'est le processus d'enseignement apprentissage et là encore j'allais dire je suis désolé non je suis pas désolé mais on va m'accuser de néolibéralisme mais je trouve que si lorsqu'on compare les grilles lorsqu'on compare les grilles de compéter les échelles de compétences de pire pour les élèves en quatrième année de d'apprentissage de la langue maternelle ou de pisa pour des élèves de 15 ans qui sont supposés déjà être en fin de scolarité obligatoire c'est 15 ou 16 ans si je fais cette je fais cette analyse comparative dans l'ouvrage les échelles de pisa par exemple sont des échelles qui ne portent pas sur le résultat communicatif des élèves mais ce qu'ils ont été capables de faire en compréhension sur les textes est-ce qu'ils ont été capables de repérer des informations est-ce qu'ils ont été capables d'analyser ces informations de les interpréter de les évaluer ce sont ces activités là que l'on évalue pas le résultat il ya je crois que c'est en belgique l'université je crois que c'est de louvain aussi à publier c'est la maîtrise d'oeuvre elle joue la maîtrise elle fonctionne comme maître d'oeuvre des évaluations pisa en belgique et c'est la seule au monde qui a qui a publié des non seulement des épreuves mais les consignes de correction qui étaient données aux correcteurs de pisa il ya par exemple sur une épreuve pisa on demande aux élèves de on demande aux élèves d'analyser leur analyser ça veut dire tirer des conclusions de la mise en relation de plusieurs informations qu'on a repéré dans le document quand on repère différentes informations et on en fait quelque chose on en tire une analyse et comme l'analyse était fausse tous les correcteurs a émis zéro enfin amis avait mis au zéro point et le contrôleur de pisa dit mais attendez on n'évalue pas le résultat de l'analyse on n'évalue pas s'ils ont trouvé les bonnes les bonnes informations pour analyser on leur demande d'analyser ils ont analysé ils n'ont pas analysé avec des bons éléments du texte et l'analyse n'est pas bonne mais ils ont analysé ils ont fait le travail et donc ça vaut 100% ce type d'évaluation vous le trouvez pas dans le cadre parce que le cadre est orienté approche communicative et donc efficacité dans la transmission de l'information on demande pas on demande pas dans le cadre on n'évalue pas on n'évalue pas le fait que les élèves sont capables de comment de comment de communiquer on vérifie s'ils ont trouvé les bonnes informations et qu'ils ont communiqué les bonnes informations ça ça a son efficacité je ne suis pas en train de critiquer ça et vous voyez que ce qui se fait dans pisa est tout à fait différent et tout à fait différent parce que dans pisa ce qu'on évalue en fait c'est le processus de compréhension du texte pour comprendre un texte il faut repérer certaines choses analyser interpréter réagir évaluer extrapoler dans son propre dans son propre domaine je vous signale d'ailleurs que toutes ces opérations ce sont justement les opérations historiques du commentaire de texte littéraire le commentaire de texte littéraire dont on parlait dans mon dans l'interview précédent les opérations mentales cognitives de l'explication de l'explication de texte littéraire vous les retrouvez dans pisa parce que c'est sur les textes littéraires que en didactique des langues on a été le plus loin possible dans toutes les opérations de compréhension parce que la comprendre un texte littéraire ça demande ça demande énormément ça demande énormément de capacité et on retrouve ces capacités là dans pisa comme on les retrouve dans pire et donc encore une fois la littérature la littérature où elle a toute sa place mais pas dans le paradigme de communication parce que comprendre un texte littéraire c'est pas uniquement c'est pas uniquement reprendre les éléments d'information du texte littéraire mais ça je suis d'accord pour moi c'était un grand regret finalement de ne pas retrouver de de pas retrouver ça tellement dans le cadre européen commande référence et comme en allemagne on évalue selon ces critères là ben finalement c'est difficile de les introduire dans le cours parce que notre temps imparti est très court comme vous dites on prépare à l'examen et comme voilà comme il n'y aura pas d'examen là dessus bien entendu bien entendu mais vraiment si vous comparez si vous comparez les échelles de pisa les échelles du cadre européen y compris celle du volume complémentaire sur la littérature c'est à pleurer c'est vraiment à pleurer et derrière oui dans ce volume complémentaire il reparle un peu de littérature oui là là on voit qu'ils ont un peu réintroduit ça ils ont un peu introduit d'ailleurs ils citent pisa un moment un moment dans le volume complémentaire et c'est pisa mais ils sont toujours dans le ils sont toujours dans le paradigme de la communication et toute une partie de l'analyse que j'ai fait dans la troisième le troisième chapitre la troisième partie de cet ouvrage que je vous ai que je vous ai annoncé porte justement sur l'analyse il est donné comme la beauté vous pariez il ya un effet de mode ça c'est très inquiétant quand il ya un effet de mode parce que quand il ya un effet de mode et ben on choisit le nouvel habit et on laisse tomber le vieil habit et on les vend sur le bon coin d'accord les effets de mode c'est forcément désastreux en didactique des langues parce qu'il faut garder toutes les toutes toutes les manières de faire qui se sont accumulées depuis plus d'un siècle il faut les considérer comme le patrimoine commun non pas de l'humanité mais des mais des enseignants des enseignants est ce que c'est parce que on construit un immeuble moderne dans une dans une dans une dans une ville qu'on va décider de détruire toutes les de détruire tous les tous les monuments qui étaient qui étaient là auparavant c'est c'est le genre de stupidité que l'on fait lorsqu'on se convertit à une nouvelle approche comme comme si c'était la solution mais c'est tellement difficile d'enseigner que dès que quelqu'un arrive avec ce qu'il présente comme la solution et bien il ya plein de gens qui vont s'y précipiter c'est mieux ça c'est de qui la clé à l'époque de la méthodologie audio orale américaine avec le behaviorisme et le distributionnalisme et dans la pensée qu'on avait trouvé de qui qu'on avait trouvé enfin la clé de l'enseignement scientifique des langues après ça a été avec la méthodologie audiovisuelle approche communicative maintenant nous refait le coup avec les sciences cognitives et quand on a la perspective historique que je peux avoir quand je vois le nombre de gens qui se précipitent sur les sciences cognitives et qui espère avec les sciences cognitives arriver à trouver la fameuse clé de l'enseignement des langues c'est vraiment à désespérer quoi moi je vais prendre ma retraite neurologique définitive d'ici quelques années et je n'aurais pas vu ce ce progrès essentiel en didactique qui est de ne plus croire à cette forme de progrès qui est un progrès qui détruit absolument tout ce qu'il y avait auparavant essayer d'appliquer la logique écologique du recyclage essayer de l'appliquer un peu à la didactique des langues c'est pas parce que on a de nouveaux produits à consommer qu'on va qu'on va jeter les légumes de son jardin quoi je vous dis ça parce que j'ai 250 mètres carrés de potager donc j'aime bien mes légumes du jardin quoi oui vous avez bien de la chance mais justement je vais quand même vous embêter un petit peu pour vous reparler de mode parce que là justement en Allemagne en ce moment là on a une nouvelle star qui est apparue c'est la médiation qui est très développée dans le volume complémentaire et c'est vrai que justement ça peut être un biais pour réintroduire les textes littéraires d'ailleurs puisque puisqu'il va falloir ça il peut s'agir d'analyser un texte écrit et de le transmettre à l'oral ça je vous signale déjà que tout ce que je vous disais dans l'interview précédente sur le prendre enfin faire fonctionner les les demander aux élèves aux étudiants de fonctionner comme acteurs sociaux vis-à-vis des textes qu'est ce qu'un acteur social qu'est ce qu'un agent littéraire c'est un médiateur fondamentalement oui oui mais j'ai très clairement j'avais cette idée là en tête pendant que vous parliez mais je voulais aussi que je savais que ça venait plus tard je vous remercie vous vouliez me laisser la primeur de la primeur de l'information c'est bien vous faites une bonne médiatrice entre moi et ceux qui vont observer qui vont regarder cette vidéo c'est très bien regardez l'importance de la regarder l'importance de la traduction dans 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 la gestion sociale de la littérature les textes littéraires c'est la plupart l'immense majorité des textes littéraires dans le monde sont lus en traduction ils sont si je reviens sur cette cette forme de médiation c'est demander aux élèves non pas seulement ou non plus d'être des lecteurs de textes littéraires c'est bien c'est très bien ça c'est la méthodologie c'est la méthodologie active des années 20 20 60 en france c'est l'explication texte le texte le commentaire de texte on en a besoin même on en a besoin même en tant que citoyen je veux dire un citoyen c'est celui qui est capable d'analyser un discours politique et ne pas le prendre au premier niveau oui et oui la capacité d'approfondissement textuel qui est la spécialité de la de la littérature elle a un rôle fondamental à jouer dans la formation du citoyen et jusqu'à présent et successivement on a fait on a demandé aux élèves d'être des autres des lecteurs donc commentaire de texte ensuite on leur a demandé ça a commencé relativement tôt d'être des acteurs interprètes lecture publique de texte par exemple jouer des scènes de théâtre là par rapport à la littérature l'élève va être acteur l'interprète on leur a demandé aussi d'être auteur ce sont les ateliers littéraires ce qu'apporte la perspective de la géant social c'est une nouvelle nouvelle configuration si vous voulez on va demander à un certain moment aux élèves d'être des agents d'être des agents mais encore une fois tout cela peut être parfaitement combiné et articulé en particulier dans le cadre de projets sur mon site il y a il y a plusieurs textes là dessus j'ai pris l'exemple d'un projet mené mené par un professeur un professeur du guatemala qui présentait son projet au cd fral 2000 à rio et il leur a demandé il travaillait dans un bon lycée du centre de la de guatemala city et il leur a dit leur a proposé un projet avec une dimension sociale importante qui était en français langue étrangère qui était à la fin de l'année d'aller lire leur traduction on est d'aller lire dans les dans les lycées et les collèges de la banlieue de guatemala qui sont des banlieues très pauvres d'aller lire leur traduction à eux en espagnol de poèmes qu'ils avaient choisi pour aller lire toute l'année a passé à ça c'est facile de réfléchir de dire que pour pour faire tout ça il va falloir que qu'ils mettent en oeuvre absolument toutes toutes les méthodologies que l'on a passé en revue qui fonctionne comme des matrices et à un moment il va falloir qu'ils fassent de l'explication de texte pour approfondir parce que la traduction qu'ils vont faire va être une traduction de type professionnel c'est du mot à mot il va falloir qu'ils qu'ils rendent les effets de style qu'ils intéressent aussi les élèves exactement comme peut l'être un lecteur un lecteur français il va falloir qu'ils communiquent intensément entre eux pour travailler de façon collective il va y avoir l'approche communicative ils sont dans une optique de traduction donc on est dans l'approche dans l'approche purilingue et ce qui est intéressant dans les projets complexes c'est justement que ça permet de mobiliser absolument tout ce patrimoine historique méthodologique et des enseignants alors si je reviens à la médiation si je reviens à la médiation d'abord le réflexe historique c'est est ce que ça ne se faisait se faisait pas auparavant il ya il ya une fonction énorme de la médiation qui a toujours été utilisée en enseignement scolaire qui a été l'usage de la langue 1 au service de la langue 2 j'ai sur mon site bibliothèque de travail je connais le numéro par coeur 0 33 c'est comme le médecin dit 0 33 dit 33 ça va mieux marcher là en l'occurrence pour pour utiliser la la médiation vous allez sur ce sur ce site donc à ce document 0 33 avant la perspective actionnelle il y avait déjà neuf fonctions essentielles de la l1 en classe de l2 neuf fonctions essentielles ça a toujours été utilisé le problème est utilisé par les enseignants même s'il ne le disait pas parce que depuis la méthodologie audiovisuelle et l'approche communicative c'était pas de bon ton un enseignant qui n'arrivait pas à ne pas utiliser la langue 1 c'était un c'était un mauvais enseignant quoi il savait pas vraiment utiliser ce qu'on appelle la méthode directe intégrale quand là aussi c'est très curieux du point de vue historique par exemple parce que en les didacticiens français je sais pas si ça ne se passe si c'est passé la même sur dans l'allemagne mais les didacticiens français communicativistes qui ont développé et promulé l'approche communicative se sont référés très très souvent à widowson qui a qui a écrit au début des années 80 un ouvrage qui a fait référence sur l'approche communicative en anglais il ya tout un chapitre de widowson sur l'utilisation de la langue maternelle en classe en disant on veut former les élèves à communiquer bien évidemment du point de vue de la logique pédagogique on va s'appuyer massivement sur la compétence communicative qu'ont déjà les élèves et la compétence communicative qu'ont les élèves ils l'ont alors en langue maternelle donc on va s'appuyer sur leurs compétences communicatives en langue maternelle pour leur faire acquérir une compétence communicative en langue étrangère voilà la thèse de widowson je n'ai jamais vu widowson cité par un didacticien français qui ait cité ce chapitre ouais ça a été complètement censuré pourquoi parce qu'on était sur le paradigme de le paradigme direct du natif le bon professeur c'est le professeur qui n'utilise pas la langue maternelle ou la langue en classe de langue ce qu'apporte l'approche ce qu'apporte la perspective actionnelle de l'agir social et je renvoie à ce document 033 c'est ces trois fonctions trois fonctions supplémentaires de la langue en classe donc fonction médiatrice la première médiation ça va être au niveau de des consignes dès qu'on est sur des tâches complexes de type tâches sociales la consigne ça peut pas être deux lignes ça va être forcément plus long il va forcément forcément falloir s'assurer de la part de l'enseignant que les élèves aient compris la consigne ce problème on le trouve déjà dans la mise en oeuvre de la pédagogie différenciée quand vous faites travailler des groupes différents avec des consignes différentes la consigne elle peut pas se réduire à une injonction ou à une question c'est forcément tout un scénario on parlait lors de ma dernière interview justement de scénario actionnel comment est ce que vous allez vous assurer que ce scénario est correctement compris comment est ce que vous allez laisser permettre aux élèves d'intervenir sur le scénario de façon à faire leur choix dans la dernière conférence j'ai aussi parlé des choix que l'on va laisser aux ans et aux élèves forcément même s'ils ont même si à certains moments ils ont la capacité de le faire en langue étrangère tout ce qu'on va pouvoir faire en langue étrangère on le fera en langue étrangère c'est évident la seule question c'est est ce qu'il ya pas des moments lorsque les élèves ont discuté de ce qu'ils vont faire est ce qu'il ya pas des moments où ils auront vraiment intérêt et l'enseignant aura vraiment intérêt à ce qu'ils aient bien compris qu'ils soient bien tous d'accord que le professeur les élèves est bien compris est ce qu'il y aura pas des moments il faudra passer en langue maternelle ou en anglais c'est une question un peu rhétorique le la deuxième introduction le deuxième apport de fonction stratégique de la langue en classe de langue et donc médiatrice en classe de langue 2 c'est au niveau de la documentation on n'a pas parlé dans ma dernière conférence mais une des un des domaines d'autonomisation des élèves aussi en perspective de l'agir social c'est que les élèves ne vont jamais se contenter uniquement des documents qu'on leur donne un manuel qui utilise qui met en oeuvre véritablement la perspective actionnelle est un manuel qui s'arrange pour être incomplet dans chaque unité didactique au niveau de la documentation un manuel qui oblige les élèves à compléter la documentation en allant la chercher eux mêmes on est encore loin chez les éditeurs on est loin et ça heurte de front leur paradigme à eux qui est que le manuel il doit être autosuffisant oui ben non un manuel maintenant il peut pas tout préprogrammer c'est ce qu'on disait dans la dernière conférence et surtout il ne doit pas être en termes à autosuffisant pour permettre aux élèves justement de compte de compléter bon il est évident à tous les niveaux que si certains documents en languin aident les élèves à préparer leurs mini projets ou leurs projets il est évident on va être intéressé à ce qu'ils amènent des documents en languin mais ces documents en languin qui vont être amenés par par exemple un groupe ce groupe va devoir justifier pour la raison pour laquelle il amène ce document en allemand par exemple dans une classe de français langue étrangère en allemagne et ensuite qu'ils s'arrangent pour que les éléments d'information de ce document soient partagés avec avec la classe vous voyez un petit peu le travail justement là en médiation les élèves ont servi de médiateur entre le texte qu'ils ont eux mêmes apporté et 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 les élèves imaginez aussi ce que ça peut donner dans des classes multilingues avec des avec des élèves qui qui sont de langues maternelles différentes oui où chaque lève va pouvoir apporter un document de sa propre langue mais il va devoir pour justeifier l'intérêt de ce de ce texte et ensuite pour donner à tout le monde la possibilité de l'utiliser de le verser dans la documentation commune il va devoir servir de médiateur c'est la deuxième fonction intéressante de médiation langagière au service de la perspective actionnelle il ya une troisième fonction qui est liée à ce que je disais aussi auparavant dans 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 ma conférence dans ma partie antérieure de conférence qui est que une fois que par exemple en allemagne des étudiants des élèves de français langue étrangère ont produit un document social en français par exemple une une pétition qu'ils ont mis sur un site français de pétition existe les sites français de pétition c'est évident c'est une démarche normale de citoyens allemands l'occurrence de se dire ce qu'on a travaillé en français est ce que ce serait pas utile en allemagne en allemand et donc systématiquement se poser la question du recyclage voilà en allemagne on aime bien l'écologie je propose des démarches écologiques dans l'enseignement apprentissage des langues recycler tout le travail qui a été fait en termes de projets social en français dans votre gère le recycler pour qu'ils servent aussi dans en allemagne et en autriche ou à d'autres gens dans le monde qui sont qui sont germanophobes et donc il y avait déjà neuf fonctions de la langue en classe 2002 la la perspective actionnelle en rajoute en rajoute trois je vous signale que tout ça on n'en parle pas dans la médiation du volume complémentaire oui non je vais vous dire là on n'en parle pas ce qu'on présente dans la dans le volume complémentaire c'est un fonctionnement du médiateur dans une situation de communication c'est à dire c'est la grosse c'est la grosse critique que je fais si vous voulez c'est que dans le volume complémentaire on retrouve encore le paradigme de la communication on retrouve des situations de contact initial de contact court où quelqu'un va servir de médiateur entre des gens de langues différentes mais ça dans la réalité ça peut se passer de temps en temps mais l'essentiel de la médiation se fait de manière institutionnelle ce sont des traducteurs professionnels qui font ça dans l'édition lorsque vous faites le médiateur dans une entreprise c'est toujours dans un cadre institutionnel qui est défini où il y a une culture de la médiation qui est liée à la culture d'action tout ça est complètement complètement occulté dans le cadre si vous voulez on reste encore une fois sur le paradigme de la de la communication dans le volume complémentaire et si j'ai une critique à faire au volume complémentaire c'est qu'ils nous font le coup de la belle au bois dormant et du prince charmant c'est à dire que 20 ans après la publication du cadre où il ya un prince charmant les auteurs du volume complémentaire qui viennent de réveiller et on a l'impression qu'il serait passé entre temps qui a pas eu de critique du cadre il n'y a pas eu de critique du cas alors que dès la première année en allemagne une critique systématique fait du point de vue universitaire on fait dans le volume complémentaire comme si en réalité n'existait pas la la perspective actionnelle on en parle un petit peu bien obligé parce que maintenant tous les éditeurs se sont mis à la perspective actionnelle mais vous nous retrouvez encore une fois dans la présentation de la médiation du volume complémentaire aucune de ces remarques méthodologiques que j'ai pu faire j'ai pu faire moi même on reste sur le paradigme de la communication on ne bouge pas du paradigme de l'inter de l'interaction communicative et on ne bouge pas non plus de l'interculturel moi ce qui m'a frappé c'est qu'il ya des effectivement des activités de médiation qui sont très ponctuelles qui sont donc comme vous dites en sont des c'est découpé en petites tâches en réalité et propose à côté des stratégies de médiation mais ces stratégies de médiation c'est pas vraiment c'est pas vraiment des stratégies en fait par exemple il propose des stratégies pour expliquer un nouveau concept expliquer un nouveau concept c'est déjà une activité de médiation et des stratégies pour simplifier un texte qui serait aussi déjà une activité en réalité de médiation et il propose d'autres activités de médiation pour lesquelles il n'y a pas du tout de stratégie par exemple prendre des notes pendant des conférences ou des séminaires il n'y a absolument aucune stratégie qui est proposée alors qu'on sait très bien que il y a besoin de stratégie pour prendre des notes ça s'improvise enfin on l'apprend en faisant ça arrive aussi mais il y a quand même des stratégies qu'on peut qu'on peut enseigner d'ailleurs il y avait il y avait eu un article sur le monde à ce propos le monde campus parce que effectivement il y avait beaucoup d'étudiants qui ne savaient pas prendre des notes c'est donc un truc qui n'est pas si évident que ça et là dessus il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout de proposition de stratégie donc ça revient un peu à ce que vous disiez c'est plutôt pour l'évaluation et c'est l'évaluation de choses qu'on faisait déjà d'ailleurs que vraiment sur l'enseignement encore une fois pourquoi parce que les organismes qui sont à la mèneur derrière l'européen et le volume complémentaire ce sont des responsables de d'organismes commerciaux de certification c'est ça qu'il faut se mettre en tête leur objectif est de maintenir le marché leur marché pourquoi est ce qu'ils se sont intéressés à la médiation parce que ça a commencé à devenir évident que le cadre européen il fallait lui donner un petit un petit coup de jeûne d'accord un petit coup de jeûne pour pouvoir maintenir leur marché de la certification mais moi j'attends avec intérêt de voir quelles vont être les épreuves de certification que vont proposer le british council ou que vont proposer le gut institute ou que vont proposer d'autres d'autres organismes de ce type dans le monde j'attends avec intérêt parce que la mise en oeuvre regarde imaginez ce que ce que demande la mise en oeuvre de ces de ces évaluations pour la mise en oeuvre de l'éval de la de la médiation il faut des dispositifs si on veut vraiment que ce soit nouveau je revois à ce que est ce que vous disiez si on veut vraiment que ce soit nouveau ça renvoie des dispositifs d'évaluation qui sont très différents de ce qui sont utilisés actuellement par exemple de l'évaluation collective de l'évaluation collective ce qui reste encore dans le volume complémentaire c'est de l'évaluation individuelle mais il ya quand même quelque chose d'énorme dans le cadre qui n'est pas remis en cause on remet rien en cause du cadre d'ailleurs dans le volume complémentaire c'est que on annonce la perspective de l'action de l'action sociale d'accord et en même temps le plurilinguisme or les échelles sont toujours des échelles d'évaluation individuelle monolingue individuelle monolingue chercher l'erreur c'est c'est énorme comme contradiction pourquoi ça reste monolingue et pourquoi ça reste individuel et bien parce que les évaluations de ces organismes sont des évaluations individuelles monolingues voilà et que ne savent pas faire autrement ou ça les intéresse pas de faire autrement parce que le marché c'est ça le marché c'est l'évaluation individuelle monolingue bon moi je comprends je comprends très bien qu'ils veuillent maintenir leur marché mais qu'ils ne fassent pas passer sain comme la dernière découverte et innovation en didactique des langues s'il vous plaît quand même arrêtez de nous prendre pour des idiots pour rester poli d'accord oui justement comment je suppose je suppose que vous êtes d'accord pour qu'on arrête de vous prendre pour une idiote oui bah oui qui pourrait s'y opposer justement en parlant d'idiot je sais pas si vous avez lu cet ouvrage de jacques rancière qui s'appelle le maître ignorant qu'on pourrait finalement rapprocher de ça c'est quelque part c'est ce que nous demande de faire le cadre le cadre comment de référence il nous donne l'objectif à atteindre et voilà il faut il faut y arriver oui parce qu'encore une fois vous allez dire que je leur en veux mais c'est comme ça la seule chose qui les intéresse vraiment c'est de maintenir le marché des certifications internationales en langue c'est ça l'objectif et ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas vient de cet objectif fondamental c'est leur logique tout ce qui n'entre pas tout ce qui n'a pas d'intérêt pour continuer à alimenter si vous voulez leur business model comme on dit en management d'entreprise à savoir à savoir ces certifications qui sont payantes il faut savoir par exemple qu'en france le ministère actuel de l'éducation veut pratiquement remplacer le comment il y aura toujours les épreuves de langue au baccalauréat mais tous les élèves c'est dans le projet vont passer le comment les certifications du British Institute pour l'allemand du British Council pour l'anglais du Instituto Cervantes pour l'espagnol et ça comme je vous le disais dans ma conférence précédente c'est déjà inscrit dans la stratégie vous parlez de stratégie aussi c'est déjà inscrit dans leur stratégie ce qu'ils ont proposé les descripteurs de compétences ne permet pas au système scolaire ni aux inspecteurs ni aux enseignants d'élaborer véritablement des évaluations comme on veut maintenant des évaluations que l'on appelle des évaluations standardisées il n'y a que les équipes de ces organismes là qui peuvent le faire non pas à partir des descripteurs de compétences mais à partir de leurs banques d'items calibrés ils travaillent à partir de banques d'items calibrés comme le font d'ailleurs PIRS et PISA et non pas à partir des descripteurs les descripteurs c'est l'affichage pour la galerie et aussi pour que les gens finissent par dire ben non on n'arrive pas et ben ça tombe bien nous n'irons pas ça tombe bien justement nous on a nos certifications bien calées là il suffit de les acheter voilà alors sur le maître ignorant oui effectivement c'est une bonne c'est une bonne comparaison ce que le ce que le maître ignorait c'est déjà ce que je pense beaucoup de maîtres ignorait c'est ce que je viens de dire là que tout ça en fait relève objectivement je ne fais pas de procès d'intention objectivement d'une stratégie de captation de marché laisser les les enseignants ignorants de la manière dont on réalise effectivement des évaluations standardisées laisser les inspecteurs des différents systèmes scolaires se rendent compte que même n'ont pas la formation parce qu'il faut avoir des mathématiciens qui font tourner les modèles mathématiques et les modèles statistiques par derrière tout ça c'est une stratégie pensée qui est en train d'arriver à son à son à son succès ultime à savoir le remplacement des le remplacement des des diplômes nationaux par des certifications internationales privées c'est déjà le cas dans certains pays j'ai depuis déjà des années en grèce par exemple les seuls diplômes reconnus en français langue étrangère ce sont ceux de la france ce sont plus ceux du système scolaire grec parce qu'il est il est particulièrement en déshérence on va dire mais c'est ce qui attend tous les systèmes scolaires européens maintenant j'allais dire à vous enseignants puisque vous m'écoutez à vous d'en faire d'en tirer les conclusions éventuellement de vous mettre dans une perspective actionnelle par rapport à tout ça d'accord alors en général je conclue toujours mais mes interviews par une question qui fait référence au titre du blog qui s'appelle donc culture fleux et j'aime bien demander à mon intervenant ce que ça représente pour lui qu'évoque pour lui le mot culture qui évoque pour moi le mot culture vous avez compris que c'est la question à 1000 euros le mot culture je vais me limiter à être à fonctionner à parler en tant que didacticien le mot culture ça renvoie à tout ce projet séculaire en fait de l'enseignement de la langue en fait comme une porte privilégiée d'accès à la culture à la culture étrangère et ce dont j'ai parlé dans ma dernière conférence et c'est justement de toute la richesse de ce parcours depuis le transculturel le métaculturel inter le pluri et maintenant le co culturel on voit un petit peu l'énorme richesse de cette problématique de la compétence culturelle comment comment en dans l'enseignement scolaire comment rendre nos élèves les rendre comme de véritables citoyens actifs dans leur propre culture et par rapport à leur propre culture voilà un petit peu tout l'enjeu de l'enseignement scolaire et l'enjeu de l'enseignement aux adultes n'est pas bien sûr de former les apprenants adultes à cela mais d'utiliser systématiquement en classe déjà leur culture propre leur culture d'apprentissage de leur stratégie mais aussi toutes leurs réflexions leur richesse de leur vie professionnelle personnelle publique en termes de en termes de culture ne pas commencer un petit peu à zéro comme si on mettait les compteurs à zéro dans l'approche communicative d'un seul coup on se retrouve des adultes qui se retrouvent analphabètes complètement qui se retrouvent ne pas pouvoir dire que des petites phrases non sans signification on leur fait jouer des petites sénettes absolument absolument infantiles ça peut plaire à certains et à certains un certain temps et vous voyez comment l'approche communicative l'approche communicative c'est de la régression instituée c'est à dire que les apprenants d'un seul coup se retrouvent avec une compétence de communication et une compétence d'action en termes de stratégie d'apprentissage qui est pratiquement nulle par rapport à toute leur richesse à toute leur richesse antérieure l'intérêt du plurilinguisme aussi considérer la classe de langue en quelque sorte comme un milieu pluriculturel vous me demandez à quoi ça renvoie la culture je vais terminer par ça si vous voulez la grande la grande nouveauté qu'entre du la perspective actionnelle c'est de reprendre à nouveau la classe comme un environnement en homologie parfaite avec la société à laquelle on veut préparer les élèves on veut préparer les élèves maintenant à être de bons citoyens efficaces responsables autonomes critiques dans une société multilingue et multiculturelle tiens ça tombe bien qu'est ce que c'est une classe c'est un environnement par nature multiculture multilingue il ya forcément au moins la langue 1 et la langue 2 et puis il ya énormément de cas où il ya beaucoup plus de langues et c'est forcément un milieu multiculturel parce que il ya la culture de l'enseignant et puis il ya toutes les cultures d'apprentissage différentes d'un élève à l'autre qui provient de leur profil cognitif qui provient de leurs expériences antérieures d'apprentissage vous rendez compte un petit peu la 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 pluriculturalité didactique dans une classe de langue et bien tout ça il faut quand même le gérer il va falloir le gérer entre nous professeurs et élèves de façon à ce que tout ça et bien ça ne donne pas des petites communautés mais que tout ça ça donne une co-culture commune l'idée que je voudrais sur laquelle je voudrais terminer là mais c'est une idée que j'ai présenté déjà à la conférence des grandes écoles en france en 1998 ça nous rajeunit ça fait 20 ans je disais que la classe de langue il faut et c'était déjà une critique que je faisais de l'approche communicative dans l'approche communicative on prépare les élèves à une langue qu'ils vont utiliser plus tard dans la perspective actionnelle ont fait fonctionner les élèves comme de véritables citoyens dans leur classe pour les préparer à être de véritables citoyens dans la société extérieure et il se trouve que la classe de langue est un milieu par nature où il y a du multilinguisme du multiculturalisme où il faut il faut repérer ses erreurs utiliser de façon profitable ses erreurs pour tous où il faut travailler en groupe on est confronté constamment à l'inconnu à la complexité je sais pas ce qui se passe dans les entreprises allemandes apparemment elles sont quand même plus efficaces que les entreprises françaises et ce que je viens de dire là c'est justement tout ce qui manque aux employés dans les entreprises françaises tout ça on cache ses erreurs on n'est pas aux autres on est on est frileux vis-à-vis de l'innovation de la nouveauté on a du mal à travailler en groupe donc je termine si vous voulez par cette idée du point de vue culturel c'est qu'une classe de langue c'est pas seulement apprendre une langue et une culture qui servira plus tard une classe de langue c'est un incubateur c'est un incubateur de compétences culturelles en classe de langue on peut travailler dans un milieu protégé sécure on peut travailler de façon intensive mais sécurisé sans risque exactement les mêmes compétences ou que l'on va devoir mobiliser en termes d'acteurs sociaux aussi bien en milieu public comme milieu professionnel donc voyez la fonction de l'enseignant de langue c'est un éducateur c'est un éducateur de plein droit oui c'est un métier complexe c'est un métier complexe merci beaucoup et voilà j'espère que cette interview vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour activer les notifications quand de nouvelles vidéos sortent et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo truc de prof à bientôt oh 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 Sous-titrage ST' 501